Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, parce qu'on vient d'avoir le DL, et il y a quand même quelques petits trucs plutôt sympas. Bien sûr, comme vous le savez, le mardi il y a souvent deux vidéos, une pour présenter ceci, alors la semaine dernière il n'y en avait pas, mais parce que ceci était vide, donc voilà. Et donc toutes les petites mises à jour récupérées qu'on peut voir d'effectifs dans le jeu, mais il y en a souvent une deuxième en fait, par rapport au leak du grand Zuro. Donc on va y aller tout de suite, si la vidéo te plaît n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu et à t'abonner, et c'est parti ! Donc on va avoir l'ajout d'un nouvel event, donc on verra ça demain, comme d'habitude, le mercredi c'est le jour de fête, comme d'hab. On va avoir une nouvelle display pour les TLV et le total de box ranking, donc on verra ça aussi plus tard. Donc il y a des nouvelles quêtes en arena qui ont été, et dans le ranking aussi, qui ont été mises à jour pour optimiser la chose, donc plutôt sympa. Optimisation de certaines performances de caractère, donc de Ojiro, Bakugo, Todoroki et Mineta, donc ce Mineta peut devenir intéressant. Et on a aussi une box aussi qui va être mis en place, où on va avoir une chance de récupérer Fumikage avec le top-up bonus, donc aussi ça peut être sympa. On a forcément, comme d'habitude, les hero coins, mais on a un petit peu plus cette fois-ci, on a les 250 hero coins, on va les chercher tout de suite. Mais on a quelques petits trucs qui ont été rajoutés dans le jeu, et plutôt sympa, ceci dit, donc on va aller voir ça tout de suite. Donc ici, qu'est-ce que ça dit ? On a le retour d'All Might qui est en train d'arriver. Donc pour le moment, on nous dit que ça va durer deux semaines, donc le portail va rester deux semaines. Plutôt sympa, ça va permettre de nous laisser du temps à nous qui l'avons déjà, et ça va pouvoir permettre aux nouveaux joueurs de l'obtenir. Donc je suis content de ça, je l'attendais depuis un moment, même si je pense qu'étonnamment, là, marketingment parlant, le faire revenir qu'une seule semaine aurait été plus intelligent, si je devais donner mon avis. Donc on va récupérer bien sûr les cadeaux, hop là, habituels, donc les 300 qu'on récupère à chaque fois maintenant. Hop là, on va maintenant parler de recrutement, et ici on va pouvoir voir quelque chose d'assez sympa. Quand vous allez ici, dans Drop Détail, vous pouvez voir qu'on peut récupérer Mina Ashido, et donc ça, elle est enfin arrivée dans le jeu, elle est présente. Merci à DocJB de m'en avoir informé, mais voilà, on pourra l'obtenir à partir de maintenant, donc plutôt sympa. Voilà, voilà, et aussi un truc, il me semble, non, non, c'est du détail, mais c'est la seule à avoir le petit, à avoir encore le format HTML décrit juste en dessous, parce qu'on a le tiré du bas de présent. Voilà, voilà, donc on va faire le petit single, autant y être, autant la faire. Ok, c'est pas Mina, tant pis, ok, et on a aussi, ta ta ta, hop, on va aller dans la boutique, il y a un nouveau truc qui vient d'arriver, et voilà. Voilà, pour la modique somme d'une multi-invocation, les gars, on va pouvoir récupérer le costume de le Might. Donc voilà, alors qu'est-ce que fait ce costume, hein, on va aller voir tout de suite. Donc, on va voir sur All Might, hop là, ta 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 ta, costume, et donc on a le costume, hop là, et vu au détail, donc plus 1% en attaque, et 1% en différence, les gars, vraiment, c'est quelque chose d'impressionnant, vraiment, il y en a besoin, en fait, il y en a forcément besoin, si vous voulez jouer au jeu, je pense que là, All Might ne sera plus jouable, si vous n'avez pas sa fameuse tenue de professeur, c'est totalement faux, bien sûr, je trouve ça totalement débile de mettre des 2500 pour sa tenue, en plus, elle est pas belle, hein, c'est pas celle qui mériterait de sortir, on va dire. Et donc, par contre, petit truc assez sympa, on sait maintenant qu'à chaque retour, enfin, j'espère, hein, en tout cas, mais au retour d'un personnage, il compte mettre en place un système de skin, et je trouve ça plutôt sympa, honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, ça permet au gros cash player de s'identifier un petit peu plus, et aux petits de se dire, bah, si j'ai de l'espace, si j'ai assez des reconnues, même si c'est pas près d'arriver, mais dans un jeu, disons, parfait, je trouve que ce sont des bonnes choses. On va aussi parler d'un petit tweet que j'ai vu, grâce au fil d'actualité, etc., où, en fait, un joueur disait, merci de remettre All Might, et le MHA TSH Game, donc, c'est le réseau MHA sur Twitter, mais version américain, américain, donc, voilà, et ben, il disait, est-ce que vous pensez que maintenant, on vous a écouté ? Donc, ça veut dire qu'ils ont vu certains de nos messages, maintenant, tout ne sera pas mis d'un coup, c'est sûr, ils peuvent pas le faire, techniquement, hein, à un moment, ils peuvent pas faire tout ça en une semaine, je pense que la démarche communautaire a pour but que ce soit un final, et pas un, mettez-nous tout de suite tout maintenant, non, le but, c'est de les faire un peu se bouger un petit peu plus, mais, bien sûr, ils ne peuvent pas tout faire, parce qu'à chaque fois qu'ils ont une idée de projet, d'événement, etc., il faut pas oublier qu'ils doivent envoyer une demande aux éditeurs de MHA, pour pas que ça puisse froisser la licence, parce qu'ils doivent donner une bonne image de la licence, c'est un principe des jeux mobiles, mais c'est ce qui se passe aussi avec Dokkan Battle, et avec DB Legend, il faut pas se poser trop de questions, mais, à chaque fois que quelque chose est fait, il faut se dire que c'est déjà en stake-back depuis plusieurs mois, et là, on leur demande quelque chose d'assez rapide, et, on peut dire que, ce qu'ils peuvent faire, ils vont essayer de le faire le plus vite possible, ce qu'ils ne peuvent pas faire, ils vont être obligés de demander au support, et, bien sûr, à toute la communication qu'il y a derrière, et c'est purement commercial, donc, on ne peut pas tout attendre d'un coup, mais je pense que, on peut comprendre la chose, et que, peut-être qu'ils ont commencé à nous écouter, finalement. Donc, voilà, comme on peut voir, Mina, Shido est bien présente, hâte de voir, tout ce qu'ils veulent mettre en place, vraiment, que ce soit le nouvel event, etc., etc., on en parlera demain, bien évidemment. Petite, pour ceux qui sont restés, parce que je sais que vous êtes à peu près 10% à être encore là, la coupe, là, elle va plus, elle va plus, les gars, donc, je vais changer tout ça, on va voir ça ce soir, bien sûr, on s'en fout un petit peu, c'est un peu ma life, mais, je vous la raconte, pour ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à dire, change ta coupe de cheveux, pélo, change-la, dites-le-moi dans les commentaires, pour ceux qui sont encore là, et n'oubliez pas, je suis un joueur random, tout comme vous, allez, à plus, les frérots. Sous-titrage ST' 501